Voilà, je souhaitais vous montrer comment on peut réaliser avec un logiciel de retouches d'images comme GIMP comment on pouvait intégrer dans une image comme celle-ci, il s'agit d'un gravelot à collier interrompu qui est donc sur une plage et on voit très clairement que ici en avant-plan et en arrière-plan bon il y a un petit peu de flou mais c'est pas terrible terrible et ça ne met pas vraiment le oiseau en évidence alors ce que je souhaiterais vous montrer c'est de quelle manière on peut apporter un dégradé de flou sur cette image de telle sorte à pouvoir mieux mettre l'oiseau en évidence alors ça c'est un essai que j'ai déjà réalisé, on voit qu'il y a quand même quelques petits défauts je m'aperçois ici que l'ombre a été un petit peu atténuée par le dégradé donc ça il faudra que je le corrige et puis autour de la tête de l'oiseau il y a un halo qui apparaît là alors je crois savoir d'où ça vient, je vais essayer de le corriger lorsque je vais faire réaliser le montage sous GIMP alors si on veut obtenir des dégradés, il y a des possibilités, des dégradés pardon, des flous il y a des possibilités mais qui ne sont pas très élégantes en particulier si je veux avoir un flou en bas là, je peux prendre ce sélecteur ici, rectangulaire et puis tracer une sélection comme celle-ci et puis faire filtre, flou, flou gaussien voilà, réaliser ça, valider sélection, aucune voilà, par contre, c'est pas très beau, on voit ici la limite et puis il n'y a pas de dégradé ici, du tout alors il y en a beaucoup qui font ça mais c'est pas très heureux alors la même chose en haut, ce n'est pas ça que je souhaite réaliser donc je vais vous montrer une procédure, il y en a beaucoup d'autres une manière de faire qui permet d'avoir un dégradé de flou en haut et en bas dirigé vers le centre ici donc j'ai téléchargé l'image sous GIMP la première chose que je vais réaliser, je vais essayer d'isoler l'oiseau du reste de l'image donc sur ce calque-ci là alors je vais agrandir un petit peu voilà et je vais utiliser l'outil ici, l'outil plume alors c'est assez simple à utiliser il suffit de placer des pointes je vais agrandir un petit peu, on va peut-être mieux voilà, tout le long de l'oiseau alors c'est quelque chose qui est assez fastidieux à réaliser je vais le réaliser et je reprendrai la vidéo lorsque j'aurai terminé je reprends l'enregistrement donc on arrive pratiquement à la fin j'ai fait le tour de l'oiseau plus de l'ombre je replace mes points et on arrive au premier point ici donc je vais appuyer sur la touche contrôle CTRL vous voyez que le curseur a changé de forme, ça me permet de fermer ma forme voilà, directement c'est fait voilà, à ce stade là il y a une chose qui est importante c'est qu'on peut toujours bouger un petit peu les points donc si vous souhaitez les déplacer vous voyez, il n'y a pas de soucis, on peut le faire de telle sorte à les réjuster donc je vais faire rapidement le tour pour voir s'il n'y a pas de soucis particuliers si je n'ai pas débordé d'un côté ou de l'autre apparemment là ça a l'air d'aller là ça va à peu près là, peut-être un peu voilà, voilà donc je continue et là je l'ai fait exprès j'ai tronqué l'oiseau évidemment il ne faut pas le faire alors, pour vous montrer une des propriétés de ces courbes en réalité, là on voit que ce sont des segments de droite c'est pas très très beau mais enfin, l'outil plume permet de faire des choses quand même plus raffinées à savoir, réaliser des courbes donc je vais cliquer sur le segment ici vous voyez, j'ai sélectionné les deux nœuds à gauche et à droite et je tire, comme ceci ça me permet de faire apparaître les poignées ici et ce sont elles qui vont me permettre de réaliser la courbe que je souhaite voilà, alors après il faut être suffisamment habile donc c'est ce qu'on appelle des courbes de Béziers du nom d'un ingénieur français qui avait créé ça pour pouvoir dessiner des carrosseries de voiture voilà, donc ici je regarde si je n'ai pas trop mordu donc j'aurais pu faire l'intégralité de l'oiseau avec ces courbes là mais le seul problème c'est que c'est relativement chronophage ça prend du temps bon là ça ne se justifiait peut-être pas trop je regarde s'il n'y a pas de... ici peut-être un peu j'ai peut-être d'écarter un peu pour ne pas garder trop de... ici éventuellement voilà donc très bien il y a l'intérieur des pattes ici je pourrais l'enlever effectivement de la même manière qu'avec l'autre tracé hop je reprends ici là là alors je ne fais que des segments de droite je ne m'embête pas voilà je monte je reprends ici un petit peu de plumage voilà c'est assez grossi ce que je fais mais ce n'est pas très grave voilà 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 les points et comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour fermer il faut appuyer sur la touche contrôle et le curseur change de forme hop voilà donc j'ai deux chemins les chemins on doit les retrouver théoriquement ici je ne sais plus exactement ici voilà donc ici alors pour l'instant je n'ai pas fait une sélection j'ai simplement tracé des chemins alors pour transformer ce ces deux chemins en sélection je vais ici c'est un peu différent de sous Linux je vais sélectionner donc ici l'onglet chemin et je pense qu'il y a ici chemin vers sélection voilà et on voit donc apparaître un tracé ici qui est constitué de petits points c'est la sélection bien je reviens ici sur l'onglet calque et je vais faire édition ici couper voilà donc j'ai enlevé l'oiseau édition coller comme nouveau calque en place voilà donc j'ai ici sur ce nouveau calque juste l'oiseau et son ombre voilà je reviens ici pour supprimer ce chemin là si vraiment il vous gêne il n'y a plus de possibilités on peut prendre n'importe quel outil voilà ça va disparaître par contre il reste la sélection là il faut l'enlever donc je fais un clic droit sélection aucune et vous voyez qu'il y a des raccourcis clavier majuscule ctrl plus ça ça fonctionne il n'y a pas de soucis voilà bien à ce stade donc pour l'instant j'ai deux calques donc un ici qui possède tout l'environnement de l'oiseau sauf l'oiseau évidemment et puis ici un autre qui n'est constitué que de l'oiseau bon vous voyez que la découpe est quand même pas correct voilà hop je vais remettre les deux bon à ce stade quand même il faut songer à enregistrer parce que si vous ne souhaitez pas tout perdre si jamais il y a une coupure de courant ce serait un peu gênant donc fichier enregistré sous moi je l'ai mis ici dans ce répertoire là ce dossier pardon youtube dsf et vous voyez l'extension c'est .xcf c'est l'extension de GIMP bon je vais faire enregistrer voilà de telle sorte à ne pas tout perdre si jamais il y a un problème voilà donc ici le calque de fond si vous voulez au dessus il y a le calque qui contient l'oiseau ce calque là je vais le dupliquer ici voilà j'ai enlevé l'oiseau ça va peut-être gêner voilà j'ai deux calques ici qui sont absolument identiques je vais me dire ça ne sert pas à grand chose mais je vais prendre celui-ci celui qui est en haut là celui-ci je vais le sélectionner pardon je vais dans couleurs je vais modifier un petit peu la luminosité voilà le rendre un petit peu plus sombre carrément plus sombre même je vais peut-être exagérer un peu valider et puis aussi filtre flou flou gaussien je vais apporter pas mal de flou vous voyez j'exagère un peu mais ce n'est pas très grave c'est pour la démonstration on peut diviser la vue ici pour voir ce que ça donne voilà je vais valider bien alors donc j'ai trois calques maintenant celui du haut qui contient uniquement l'oiseau voilà celui au milieu là qui est complètement flou et celui qui est en dessous qui correspond à l'image originale moi bien sûr la découpe de l'oiseau et de son ombre alors je vais rester sur celui-ci et vous rappelez que je souhaite obtenir un dégradé de flou et bien je vais essayer de l'obtenir ici en cliquant avec le bouton droite de la souris ajouter un masque de calque ici alors là c'est important blanc c'est l'opacité complète noir c'est la transparence totale alors ça ça m'a été une explication quand je vais créer le le masque de calque il va être tout blanc donc on devrait voir uniquement ce calque là si je mets si je place du noir dans ce masque de calque on verra le on verra le calque qui est en dessous donc c'est là dessus que je vais jouer donc ajouter c'est fait donc là je vais sélectionner afficher le masque de calque voilà et pardon dans Gimp il y a un outil de dégradé qui est ici je vais l'utiliser mais par contre dans le masque de calque seules les couleurs si on peut appeler ça des couleurs noires et blanches fonctionnent alors ici en premier plan j'ai du rouge en arrière plan j'ai du vert bon je pourrais changer les couleurs en cliquant dessus puis en allant ici modifier la couleur mais je ne peux pas faire ça annuler il y a plus simple ici il y a un bouton ou une petite icône pardon qui me permet de sélectionner du noir et du blanc là je peux intervertir si on veut bien on a l'outil dégradé je vais partir du bas et je vais monter mon dégradé admettons jusque là alors hop je vais le remonter un petit peu voilà alors là on ne voit pas grand chose évidemment hop je vais désafficher le masque de calque hop afficher celui-là et on voit maintenant donc vous vous rappelez tout ce qui est blanc c'est opaque donc on voit le calque qui est en haut et dans le masque ici en bas j'ai du noir et eh bien on voit ici apparaître le calque qui est en bas alors voilà c'est ça le principe mais moi ce que je veux c'est que ce soit flou ici que ce soit flou ici et que ce soit net ici bien donc il faut modifier un petit peu le dégradé alors en attendant je vais quand même faire fichier enregistrer j'ai déjà enregistré une fois donc je vais faire simplement enregistrer quand on laisse voilà de telle sorte à conserver comme une trace de ce que je fais voilà ici afficher le masque de calque bien alors je vais reprendre mon outil dégradé voilà je voudrais que ce soit noir en bas j'aimerais bien que ce soit noir aussi en haut donc je vais cliquer ici sur couleur je vais me déplacer ici et valider alors vous allez me dire que c'est tout noir ce n'est pas utile par contre je peux placer des points au milieu hop et là si je suis sur ce point là couleur à gauche bon là c'est vertical donc ce sera peut-être vers le haut voilà valider je pense qu'il a dû prendre les deux d'accord alors là je peux baisser un petit peu j'aimerais bien hop on va revenir ici sur afficher le masque de calque alors hop je me suis trompé c'est l'inverse je vais revenir sur afficher vous voyez on peut se tromper rapidement là je vais mettre du blanc ici valider là je vais mettre du blanc voilà ça fait un petit exercice et là je vais mettre du noir hop voilà je vais inverser rapidement se tromper effectivement le blanc c'est l'opacité le noir c'est la transparence je reviens donc ici je vais désafficher mon masque de calque voilà un petit peu mieux et là vous voyez que j'ai quand même conservé la trace de mon dégradé l'outil en tous les cas je peux le rapprocher un petit peu voilà alors il ne faut peut-être pas trop exagérer non plus ici voilà je peux faire à bret l'oiseau voilà bon on peut si on souhaite rajouter des points ici de la même manière on peut réaliser modifier les couleurs ici voilà alors globalement est-ce que j'ai réussi ce que je voulais au départ à savoir une ombre avoir une ombre un petit peu plus prononcée faire disparaître le halo là il n'apparaît pas trop bien voilà donc l'outil je peux l'enlever je peux dézoomer voilà arrivé à ce stade là j'ai pratiquement terminé mon image on voit que l'avant-plan est flou l'arrière-plan ce que les photographes appellent le bokeh là il est très prononcé puis on voit l'oiseau au milieu qui est relativement net sur une bande qui est relativement net voilà comment on peut réaliser peut-être il y a peut-être d'autres manières de faire sans doute un dégradé de flou de l'avant vers l'arrière alors après c'est pas fini maintenant on va ici dans fichier et on fait exporter sous là je devais être dans picture youtube là il veut me l'enregistrer au format png je n'ai pas de je n'ai pas de transparence donc je ne vais pas garder ce format là jpg par contre je ne vais pas écraser l'autre non plus hop 0 1 voilà donc exporter alors il me propose un certain nombre de choses je fais exporter voilà qui est fait et je vais ici réduire je vais retourner ici allons chercher j'ai l'image c'est celle-ci voilà bien voilà c'est ce que je souhaitais réaliser donc cette image sous Windows il y a plein de choses qui apparaissent donc cette image avec l'oiseau net au milieu dans cette bande là un dégradé de flou vers l'arrière et de même vers l'avant voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo merci